Voici les Mystères Express de Scooby-Doo. Un condensé de 22 minutes de Scooby-Doo en tout juste 60 secondes. C'est parti ! Le célèbre artiste Randy Warso présente son nouveau concert expo quand Junk, sa dernière création, se prend soudain pour le roi Midas et transforme la chanteuse du groupe en statue dorée. Mon œuvre perd les pédales ! Notre équipe commence son enquête à l'atelier de Warso où l'artiste se met en tête de relooker tout le monde. Et moi, Monsieur Warso ? Sauf Daphné, parce qu'il la trouve quelconque. Allez-vous en... Quoi ? Soudain, Junk s'anime à nouveau et fait une deuxième victime dorée. Daphné soupçonne un présentateur téléranfroni d'y être pour quelque chose. Mais elle découvre qu'en fait, il passait juste une mauvaise journée et c'est pas prêt de s'arranger. Nos détectives font le point et comprennent que les statues reconstituent un tableau où figure un groupe folklorique. Samy s'avoue fan de polka et Fred met un poisson sur sa tête. Il manque encore une statue pour compléter le tableau et Warso décide de se sacrifier au nom de l'art. « Ce sera sans conteste mon plus grand chef-d'œuvre ! » Mais nos héros neutralisent Junk grâce à un piège sophistiqué et le méchant est enfin démasqué. C'est Butch Firbanks, le bassiste. Warso avait anéanti son rêve de jouer de la polka, alors il a imaginé un plan maléfique pour changer les gens en statut et se venger de l'artiste. « Je serai arrivé à mes fins sans l'intervention de ces fichus ennemis de la polka ! » Grâce à Mystère et compagnie, en voilà un qui jouera de la polka en prison. C'est tout pour aujourd'hui ! À très bientôt pour un nouvel épisode des Mystères Express de Scooby-Doo ! Sous-titrage Société Radio-Canada